... La vie d'ici, une émission proposée et animée en direct par Lionel Chalex. Bonjour, 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 bonjour à tous et à toutes, bien évidemment. Nous vous accueillons ce matin avec le soleil à Coutras. Le soleil brille sûrement pour toute la journée, il brille encore davantage dans notre studio qui est au complet ce matin, puisque je reçois, on va commencer par les dames, nous allons être, comment dit-on, galants, merci. Françoise Stragier, vous êtes la trésorière du comité municipal des fêtes de Coutras, vous êtes accompagnée par Régis Sauvage qui en est le président, et puis il y a une deuxième association, le terroir Coutradet, qui est représenté par son président qui s'appelle Jean-Richard Brunet, et Marc L'Envolet, vous êtes commissaire général du concours des vins de Coutras ? Tout à fait. Bon, il faut que vous parliez très près du micro. Tout à fait, ce sera cette année le 15e concours des vins de Coutras au mois de mars 2020. Bon, alors on va en parler dans quelques minutes, puisqu'on en parle aussi toutes les heures sur l'antenne de CLC Radio, puisqu'on a mis en place une bande-annonce, on va dire. Alors, monsieur le président du comité des fêtes municipales de Coutras, vous êtes une association, on va dire presque d'intérêt public, vous êtes là pour divertir la population de Coutras, c'est ça ? Bien sûr, on est là pour animer notre ville et faire des manifestations que l'on produit toute l'année. Alors, on a plusieurs manifestations, donc là, cette année, dans la fête de la Saint-Vincent, nous sommes associés au terroir Coutradet pour faire quelque chose encore de plus grand. Alors, quelques mots, chacun du restant, sur vos associations respectives. Au sein du comité municipal des fêtes de Coutras, je ne veux pas me tromper dans l'appellation, je ne voudrais pas être puni, on ne sait jamais, pour le week-end. Vous êtes combien de bénévoles ? En bénévoles, il y a des bénévoles, bien sûr, on doit être une dizaine de personnes qui s'en occupent, mais vous savez, le bénévolat, c'est comme le reste, c'est en train de s'épuiser sérieusement partout. C'est vrai, j'en parle tous les samedis matins en recevant ici des associations. Ce sont des mots qui reviennent fréquemment. Donc, vous êtes une dizaine à faire fonctionner ce comité des fêtes. Il y a un bureau à peu près effectif qui travaille beaucoup. Alors, on a Madame la trésorière qui est là. Qui est très efficace, d'ailleurs. Dites-nous... Bon, ça, c'est en cas d'érapage. Vous voyez, il se place un petit peu, Monsieur le Président. Alors, qui c'est qu'il y a d'autres au sein du bureau, par exemple ? Citez les membres du bureau. Alors, on a deux vice-présidents, présidente, deux vice-présidents et trésorières. Ça s'appelle comment ? Alors, notre vice-président, il y a M. Philippe Mario et M. Patrick Mercier, voilà. Après, nous avons Madame... Secrétariat ? Oui, secrétariat, nous avons Mme Rosset, Anne Rosset. Oui. À la trésorerie, nous avons Mme Dristragien. Voilà, puis il y a des trésoriers, secrétaires adjoints. Vous ne voulez pas les citer ? Si, bien sûr. Il y a Mme Marie Pascaline, voilà. Et puis, en trésorier adjoint, vous avez Marie Pascaline, c'est ça, oui ? Non, non, Marie Pascaline et secrétaires adjoints. Secrétaires adjoints, c'est Mme Anne Rosset. Mais elles avaient changé en cours d'année un petit peu. Anne est secrétaires et il n'y a pas de trésorier adjoint. Je fais la double fonction. Oui, mais ça veut dire que vous faites très très bien votre travail. Mais c'est vrai que tout le monde est pris par un peu son travail et ce n'est pas toujours facile. Alors, combien vous avez de manifestations environ dans l'année ? Alors, on a cinq ou six, c'est ça. Mais si on va dans l'ordre chronologique, effectivement, pour 2020, nous aurons la Saint-Vincent, ensuite le carnaval, c'est quand même très important, le 14 mars, le carnaval, ensuite le 14 juillet, la fête du 14 juillet, ensuite une soirée dans le Centre Poulopo au mois d'octobre et le réveillon du 31 décembre. Donc, ce sont vraiment des manifestations que nous pilotons et puis également, nous participons et nous aidons sur d'autres manifestations organisées directement par la commune de Coutras, comme par exemple l'après-midi des seniors à l'occasion de Noël, le goûter des enfants aussi pour Noël. Pardonnez-moi, je vous coupe, ce sont des manifestations sur lesquelles vous arrivez en renfort. Voilà, on arrive en renfort, en général en renfort logistique sur ces manifestations. Bon, ben dites-nous, vous ne restez pas les bras coincés quand même, dans l'année, ça bouge. Et puis, on monte en pression à chaque fois sur des manifestations nouvelles. Je vois le 14 juillet cette année, si tout va bien, on aura une manifestation un peu plus complète que l'an dernier. D'habitude, on avait commencé par un repas citoyen. Après, nous avons rajouté un feu d'artifice. Et cette année, nous aurons sûrement un spectacle représentant un petit peu la période, c'est-à-dire un spectacle, les chansons d'époque, tout ça, toute la partie un petit peu agréable. On ne va pas mettre la guillotine. Mais, avec la Maison des Arts, on a un petit peu négocié de façon à pouvoir, c'est un premier contact que l'on a, et à faire la déclaration des droits de l'homme depuis la mairie. Et puis, une Marseillaise, un vin d'honneur à tout le monde. Disons qu'on voudrait essayer de meubler tout cet après-midi-là, de façon à avoir un 14 juillet qui représente autre chose qui se fait ailleurs. Voilà. Bon, c'est... Et le tout s'acheverant par un bal populaire, quand même. Voilà. Merci, M. le Président, d'avoir réservé un scoop pour ces LC Média ce matin. Voilà, c'est un premier contact, mais je pense que ça devrait se faire. Mais pour les enfants, c'est très bien, parce qu'ils verront des périodes où les gens étaient habillés, comment ça... Voilà, on va essayer de retracer un petit peu, pendant une heure et quart, une heure et demie, le passage de cette époque-là. Alors, vous vous appelez Comité Municipal des Fêtes de Coutran. Pourquoi vous avez choisi le mot municipal, dans l'appellation... Oui, parce qu'il y a deux associations. Il y en a existé une qui n'a pas été arrêtée. Elle continue à vivre. Il s'appelle Comité des Fêtes. Comité des Fêtes, tout quoi. D'accord. Bon, alors, nous allons passer maintenant au terroir Coutradé, avec son président, Jean-Richard Brunet. Alors, vous avez vu comment ça se passait avec le Comité Municipal des Fêtes. Présentez-nous votre association. Donc, vous êtes le président. Il y a sûrement secrétaire, trésorier. Combien vous êtes au sein de cette association ? Alors, cette association regroupe 26 personnes, 26 bénévoles, il faut toujours le dire, parce que eux aussi font partie de l'association. Sans eux, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et même si, de temps en temps, on a des personnes qui ne peuvent pas venir, ce qui est tout à fait normal, mais on a quand même un fonctionnement qui est assez simple. Et puis, bon, nous avons un peu moins de manifestations que le Comité des Fêtes, ce qui est bien normal, puisque nous avons deux grosses manifestations qui sont, d'une part, le concours des vins de Coutra, qui est un concours qui a été agréé par le ministère de l'Économie, par la DGCCRF, et nous organisons depuis trois ans un salon des vins et de la gastronomie sur Coutra. Au mois d'octobre ? Non, c'est au mois d'avril. Alors, le concours, c'est le 27 mars, je crois, et le salon des vins et de la gastronomie se tiendra les 24 et 25 avril de cette année, 2020. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, très certainement. Alors, nos amis du Comité municipal des fêtes de Coutra ont cité les membres du bureau. Vous pouvez nous citer qui c'est qui est trésorier ou trésorière, secrétaire ? Alors, nous avons deux vice-présidents. Cette association, maintenant, a 15 ans d'âge, tout simplement. Elle a été créée en 2005, au moment de la crise viticole de ces années-là, 2004-2005, où il y avait des méventes. C'est toute une histoire, notre association. On était trois à l'origine. De viticulteurs ? Non. Trois bénévoles, on nous appelle des fondateurs de cette association. Nous étions trois. Donc, il y avait Didier Robin, Alain Rimbaud et moi-même. On a eu cette idée, là, de créer cette association pour aider la viticulture locale, notamment, qui était en grande difficulté, puisque c'était des Bordeaux qui étaient vendus. Et cette association avait pour but de faire la promotion des vins dans les grandes surfaces, et notamment de la région, où nous avions eu Leclerc et Intermarché. Je peux les citer, il n'y a pas de problème. Voilà. Intermarché, qui nous prenait les vins médaillés de ce concours. D'accord. Ce qui s'est très bien passé. D'ailleurs, ça existe encore dans ces deux magasins. Il existe des présentoirs avec les vins locaux. D'accord. Donc, cette association a continué à fonctionner, mais il s'est avéré que quand... Excusez-moi, ça se bloque là. Quand cette association a vu qu'on pouvait prendre un développement, on a commencé à recruter d'autres bénévoles, parce que trois, c'était un peu léger. Je vais citer le deuxième vice-président, qui était à l'époque, enfin qui est toujours d'ailleurs, le fondateur Alain Rimbaud, qui était l'ancien percepteur de Coutras. Donc, il y avait un percepteur, un restaurateur et un banquier. Voilà. L'affaire est faite. L'affaire est faite. Voilà. Donc, bon, c'était sympa. Mais on a pris une importance quand même assez relative dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, on a été agréé par le ministère de l'Économie. Et donc, maintenant, on est devant un concours qui a été étendu à toute la Gironde. Donc, il a fallu, à toute la Gironde et à toutes les AOP, les appellations d'origine protégée de la Gironde. Donc, il a fallu qu'on se restructure. Le fait d'avoir été agréé nous a contraints à avoir un commissaire général, qui est donc Marc Lambolet, qui est avec nous aujourd'hui, et qui est chargé de la garantie de l'égalité du concours. Bon, disons, c'est une organisation très, très, très sérieuse. Ah oui, c'est sérieux, puisque nous avons à rendre des comptes auprès de la DGCCRF, qui, d'ailleurs, examine scrupuleusement les dossiers des médaillés que nous présentons, et pose les questions ad hoc pour savoir, par exemple, pourquoi tel vin a pu être éliminé par nos dégustateurs. Nos dégustateurs sont en moyenne de l'ordre de 70 à 80 personnes. Ah, quand même ! Oui, absolument. Et nous dégustons, si on se réfère à l'année précédente, 2019, qui n'était pas une année extraordinaire au niveau de la production, puisque 2018 avait été une année néfaste pour le vignoble bordelais, nous dégustons en moyenne 120 à 130 échantillons. Et nous espérons bien augmenter le nombre d'échantillons, et c'est la raison pour laquelle nous faisons appel aux viticulteurs, d'une part, pour qu'ils présentent leur vin, sachant qu'un vin médaillé est un vin qui se vend beaucoup mieux, notamment en grande surface. Nous faisons appel également à de nouveaux dégustateurs pour renouveler l'équipe que nous invitons chaque année à l'UCVA, où se déroule le concours. Bon, écoutez, belle explication. Nous allons faire une première pause, et puis nous nous retrouvons pour écouter, bien évidemment, on va parler maintenant de cette manifestation du 19 janvier. Voilà, nous nous revoilà en direct pour cette émission La vie d'ici. Nous avons eu quelques petits soucis techniques. Vous avez entendu les coulisses de la radio, mais on va essayer de réparer ça dans quelques secondes, puisque vous nous entendez même hors antenne. Merci à ceux et celles qui nous ont appelés pour nous le signaler. À mes côtés, j'ai Françoise Dri-Stragier, qui est la trésorière du comité municipal des fêtes de Coutras, accompagnée de son président, qui est Régis Sauvage, et puis les représentants aussi du terroir Coutradet, Jean-Richard Brunet, qui en est le président, et Marc Langolet, qui est le commissaire général du concours des vins de Coutras. Alors, cette journée du 19 que nous annonçons sur l'antenne de CLC, c'est une manifestation phare de Coutras, puisque je crois bien qu'elle attire beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Au moment du repas, le midi, c'est la fête de la Saint-Vincent. Pourquoi le choix de la Saint-Vincent ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ? Parce que j'ai l'impression que vous appuyez ça, vous parlez de la fête de la Saint-Vincent. Il y a deux Saint-Vincent qui sont fêtés en France. Le 22 janvier, c'est la Saint-Vincent des Vignerons, qui fut un martyr espagnol du côté de Saragosse, martyrisé par les Romains au IVe siècle. Il y a, bien évidemment, au mois de septembre, la Saint-Vincent de Paul. Alors, pourquoi la Saint-Vincent des Vignerons ? C'est une fête qui se fête dans toutes les régions viticoles de France. Et à Coutras, nous avons décidé donc de faire novation et de démarrer l'année 2020 avec la fête de la Saint-Vincent qui célèbre les Vignerons et tous les métiers du vin. D'accord. Alors, vous, comité municipal des fêtes de Coutras, vous apportez votre pierre à l'édifice. Comment vous partagez un petit peu les responsabilités et l'organisation ? Ah ben, disons, au départ, nous avons beaucoup parlé entre nous. Et puis, moi, je voyais ce concours qui prend une dimension exceptionnelle sur la Gironde, avec une bonne équipe. Je me disais, pourquoi pas prolonger cet événement par une fête de la Saint-Vincent ? C'est-à-dire, aujourd'hui, remettre ces vins médaillés en vente. Et puis, lors d'un repart, les faire connaître et, en définitive, jouer le maximum de chances. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'encore les vins de Bordeaux sont en difficulté. Et je trouve qu'appuyer cette manifestation un peu plus, c'était très important pour nous et pour le terroir Coutradé aussi. Donc, on a un petit peu discuté et puis on a trouvé un compromis. On a fait un travail ensemble pour véritablement mettre au point cette manifestation. Alors, on va parler de ce, avant de rentrer en détail dans l'organisation de la journée, de ce concours des vins. Monsieur le commissaire général, comment ça se passe ? Comment ça se prépare ? Donc, le concours des vins de Coutrad a donc une quinzaine, a très exactement 15 ans d'antériorité. C'est un concours qui est reconnu par la DGCCRF. Oui, mais ça, vous en avez parlé tout à l'heure. Moi, ce que j'aimerais, c'est qui c'est qui y participe et comment on y participe ? Il participe tous les viticulteurs, producteurs, volontaires de l'ensemble des appellations AOP de Gironde. Il n'y a aucun caractère obligatoire, bien évidemment. Donc, tous les vins de Bordeaux ? Tous les vins de Bordeaux de toutes les appellations qui vont, bien évidemment, des Bordeaux supérieurs aux appellations les plus prestigieuses, les Pessac-Léonians, les Omédocs, les Saint-Julien, etc., en passant par ce qui nous est le plus proche, les Pomeroles, Saint-Émilion et tous ces satellites. D'accord. Donc, c'est un travail que Jean-Richard et son équipe mènent depuis de longues années, afin de sensibiliser les viticulteurs à participer à ce concours, sachant qu'un vin médaillé, qu'il soit d'or ou d'argent, est un argument de vente essentiel lorsqu'on présente ce vin en grande surface. Alors, comment... Appel, appel aux producteurs, appel aux dégustateurs. D'accord. Il y a donc possibilité de s'inscrire sur le site du terroir Coutradet, www.terroircoutradet.com. C'est encore possible ? C'est toujours possible, ce concours ayant lieu à la fin du mois de mars. Ah d'accord, ça ne rentre pas dans le cadre de la fête de la Saint-Vincent. C'est un complément à la fête de la Saint-Vincent, nous allons bien évidemment en parler lors de la Saint-Vincent, ce 19. D'accord. Mais tout d'abord, la Saint-Vincent s'est fêtée la viticulture, les viticulteurs... Mais là, il n'y a pas de concours. Il n'y a pas de concours. D'accord. Nous présentons les vins à la dégustation pendant le repas. Les vins médaillés d'or, qui sont au nombre de 15 médaillés d'or de l'année 2019, seront proposés à la vente, quel que soit leur prix d'achat chez le producteur, au tarif unique de 10 euros. Ceci pour promouvoir, c'est très intéressant, vous aurez des vins de qualité. Je peux vous dire que pour en avoir goûté un certain nombre, sinon tous, ils sont tous de qualité. C'est l'avantage d'être commissaire général ? Le commissaire général ne participe pas à la dégustation pour s'assurer de l'objectivité du travail, de la neutralité qui est portée au concours. Mais bien évidemment, après le concours qui est suivi par un repas qui est offert à l'ensemble des dégustateurs présents, nous avons la chance de pouvoir déguster les vins médaillés de l'année précédente. D'accord. Bon, alors, moi, je reviens vers le comité municipal des fêtes. Comment s'organise le programme ? Là, on en parle maintenant. Madame la trésorière, approchez-vous du micro, allez-y. Alors, ce dimanche, ça approche. 19 ? Parce qu'en fait, ça n'est pas demain, mais dimanche. C'est dans 8 jours, pratiquement. Nous accueillerons à 9h30 les confréries à la salle Sully. Alors, quelles sont les confréries qui viennent, qui vous rejoignent ? Bon, il y a la confrérie des vins de Bordeaux, sûrement. La confrérie des vins de Bordeaux, bien évidemment. Nous rejoignent, ce qui est un événement, la confrérie de la Lamproie. J'en fais partie, merci. J'en fais partie. La Lamproie étant à la Bordelaise cuisinée avec du vin rouge. Je le connais très bien. Ça va très bien. Et nous avons en ovation également des amis qui viennent de Saint-Onge, qui sont les Talmeliers. Les Talmeliers, c'est l'ancienne appellation de ce qu'on appelle aujourd'hui les Boulangers. Très bien. Jusqu'au 14e siècle, on ne disait pas Boulanger, mais on disait Talmeliers. On aura appris quelque chose ce matin. Bravo. Bon, alors ensuite ? Alors ensuite, les confrérie partiront en procession au départ de la salle Sully pour se rendre à l'église de Saint-Jean-Baptiste. Donc, départ à 10h. Il y aura la Grand-Messe à 10h30. En fin de messe, le tonneau de vin sera béni. On proposera, si possible, à l'extérieur de l'église, si on a un temps comme aujourd'hui, une dégustation gratuite de ce vin béni. Sinon, ça se fera dans l'enceinte de l'église, si jamais il pleuvait. Je ne sais pas ce que prévoit la météo à 8 jours. Et puis, ensuite, les confrérie rejoindront la salle Sully, où à partir de 12h30, nous aurons des intronisations et un repas vigneron. Alors, intronisation pour la confrérie d'Évain-de-Bordeaux. Alors, bien évidemment, il y aura un discours des présidents. Ce qui est à noter, c'est la Grand-Messe qui aura un caractère tout à fait particulier, puisque sera présent Mgr Lacombe, qui est évêque adjoint au diocèse de Bordeaux. Ça donne une couleur tout à fait particulière. Nous aurons bien évidemment une statue de Saint-Vincent qui n'existe pas dans l'église Saint-Jean-Baptiste. Mais Saint-Vincent étant le patron des vignerons, c'est normal que sa statue soit présente. Et comme l'a dit Françoise tout à l'heure, à l'instant même, le tonneau de vin porté par les membres de la confrérie sera béni à l'intérieur même de l'église. C'est un tonneau de vin de l'année précédente. Ceci pour remercier Saint-Vincent de l'aide qu'il a apportée à tous les viticulteurs qui travaillent ce beau produit. Je suppose que vous attendez beaucoup de monde. Bien évidemment, oui. L'église est assez grande. L'église... Oui, 500 places. Je pense que l'on soit croyant ou que l'on soit pas croyant, c'est un événement majeur pour Coutras. Et nous sommes ici au carrefour des vins du vignoble, entourés d'appellations des plus prestigieuses. Et nous avons ici même à Coutras un certain nombre de personnes qui travaillent dans le milieu viticole, que ce soit la vigne proprement dite, mais que ce soit également tout ce qui est accessoire à la production du vin. Je pense aux tonneliers, aux gens qui travaillent dans l'emballage. 80% des emplois sont générés dans le terroir de Coutras par les produits de la vigne. Ah oui, donc c'est une place très très importante. Absolument, au plan économique, c'est absolument majeur. Bien, nous allons faire une deuxième pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, nous nous retrouvons ici en direct dans nos studios de Coutras. Je salue tous ceux et celles qui nous écoutent en dehors de Coutras, en particulier dans le Vaucluse, M. Mélenchon, Christophe Mélenchon. Ce matin pourtant, je ne me suis pas couché à 5h, comme certains le prétendent. Et bien évidemment, on nous écoute aussi dans les Landes, par exemple. On nous écoute à Montpellier, même au Canada, puisque mardi soir, je ferai un petit coucou du côté du Canada. À mes côtés, le comité municipal des fêtes de Coutras et puis le terroir Coutradet, qui sont réunis ensemble pour organiser cette fête de la Saint-Vincent le 19 janvier. Ici, à Coutras, nous parlons de ce programme, nous parlons de cette organisation et il y a un fameux repas, je crois bien, pour cette manifestation. Madame la trésorière. Oui, je vais vous faire... Par du menu, par exemple. Voilà, on va parler du menu. Donc, le traiteur Didier Clerc proposera aux convives des terrines de lièvres aux noisettes, accompagnées de pains aux céréales, de salades de mesclin aux huiles de truffe. Tiens donc ! Voilà. Ensuite, un faux filet grillé sur des sarments, bien entendu. Bien évidemment. Nous sommes à Saint-Vincent. Accompagnées d'agratins, de pommes de terre à l'ancienne et d'une corolle de pleurotes en persillade. J'en savoure déjà, je n'y serai pas, mais je penserai très fort à vous. Alors, qui dit vin, dit un peu de fromage, bien entendu. Et puis, pour conclure ce repas, on va quitter un peu Coutras et on aura un mocha brésilien dans lequel il y aura un peu de rhum, quand même. Alors, ce repas se déroule à quel endroit ? À la salle Sully. Et là, il est important, effectivement. Autant pour la bénédiction du vin, il n'y a pas d'inscription à avoir. Mais là, pour le repas, il faut absolument que les convives s'inscrivent. Alors, nous annonçons à l'antenne le numéro de téléphone, mais je serai content que vous le redonnez ce matin. Comment s'inscrire ? Donc, on s'inscrit. On peut parler d'un coup aussi du repas, quand même ? Bien sûr. Alors, le repas est proposé à 25 euros par personne. Tout compris ? Tout compris. Enfin, tout compris sans les vins, puisqu'en fait, les vins, ce sera selon le choix des convives. Ils pourront, effectivement, choisir parmi les vins millésimés, une ou plusieurs bouteilles de vin, s'ils sont nombreux. Pas plusieurs bouteilles de vin par personne, quand même. Parce qu'il faudra boire avec modération. Et là, comme l'a dit tout à l'heure Marc Lambolet, les vins seront proposés au tarif unique de 10 euros la bouteille, même si, effectivement, on sait qu'en valeur marchande, ils valent plus. Alors, les réservations sont à faire. Il est encore temps, mais enfin, il reste encore quelques places. En appelant au 05 57 49 04 24. Est-ce que vous pouvez les redonner ? 05 57 49 04 24. Alors, dans une telle organisation, quelle est la particularité ? Est-ce qu'il y a un moment, dans cette organisation, il y a quelques difficultés, où tout se passe, voilà, avec l'expression bien connue ? Avec les associations réunies, il n'y a pas eu de difficultés. Il y a toujours des difficultés d'organisation, parce que c'est une première, on n'a pas d'historique. Ah, c'est la première année ? C'est la première année, donc toujours, on avance, voilà. On a bien ciblé la chose, mais il y a toujours, vous savez, des petits détails qu'on a oubliés. Donc, on les a réglés, je pense qu'on est au point maintenant. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que c'est une manifestation où tous les gens peuvent venir pour déguster. C'est ouvert à toute la population, à la sortie de la messe, et la messe aussi. On n'est pas obligé de venir prendre le repas. On n'est pas obligé de venir prendre le repas, c'est très important. Et il faut aussi rappeler que nous sommes 2020, mais ce ne sera pas 2020 à déguster. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait comme jeu de mots avec cette année ? C'est vrai, 2020, c'est incroyable. Bon, mais tant mieux. On parle du vin, c'est ça qui est important. Vous avez soulevé, je voudrais juste quelques mots, ce n'est pas trop le but ce matin, mais vous avez parlé de crise du vin. Moi, j'ai eu quelques échos aussi que cette année, ce n'est pas très brillant. Est-ce que vous confirmez mes propos ? Je crois que le terroir Coutradry serait plus en main que de parler pour moi, malgré que je mangeais en détail dans le vin, dans le négociant, mais voilà. Oui, c'est vrai que nous sommes un peu plus confrontés à ce problème, dans la mesure où, justement, il y a très peu d'achats de vin, et la viticulture souffre profondément de cette mé-vente, parce qu'il y a tout un tas de raisons. L'année 2017 a été une année catastrophique dans la production, puisqu'il y avait eu le gel, la coulure, en fait, tous les problèmes qu'on a pu rencontrer. Donc, une récolte très faible. Il y a eu, donc, très peu de ventes, déjà, de cette année-là, et les consommateurs du monde entier, puisque la Chine était aussi un très gros importateur pour eux, donc ils ont diminué leurs importations. Et, de fait, ils ont abandonné un petit peu les marchés de la région, de Bordelais, mais même de la France. Je crois que ce n'est pas spécifique au Bordelais. Donc, il y a quand même un problème assez important, et c'est pour ça que nous sommes très attachés à cette manifestation, pour la promotion, ce qui fait pour Terroir Coutrade aussi, notre but essentiel, c'est la promotion des vins, et notamment ceux de la Gironde, puisque nous sommes implantés en Gironde. Voilà. Alors, moi, j'allais vous parler. Oui, M. le Président, allez-y, allez-y. Je crois qu'il y a eu des taxes sur le vin, avec l'Amérique aussi, qui ont un petit peu bloqué les vins. C'est assez récent. C'est assez récent. Bon, et allez, je me jette, mais qu'est-ce que vous pensez aussi de toutes ces interdictions aujourd'hui ? Voilà, c'est... Absolument, on est en train de... Les ayatollahs du contre... Oui, les ayatollahs, on nous enjoint à consommer moins de viande, à consommer, bien évidemment, moins de vin, à rouler moins vite, à ne pas prendre sa voiture, à faire des économies dans tous les domaines. Ces économies profitent à certains, mais font beaucoup de mal à d'autres qui vivent, justement, de ces différents produits ou services. Alors, le vin, nous le rappelons, est un acteur majeur au niveau de l'économie régionale. Je parle de la Gironde, bien évidemment, mais nous avons un certain nombre de départements circonvoisins qui sont également intéressés. Tous les départements voisins, presque. Nous avons le Cognac, un peu au nord, et nous avons sur la Dordogne, bien évidemment, des vins fameux que nous appréfions tous. Les Bergerac en particulier. Les Bergerac, on descend vers les Landes et vers les Pyrénées Atlantiques, on retrouve encore l'essence même du vin. On remonte vers le nord, on développe de plus en plus. Alors, une manifestation, la Saint-Vincent, c'est mettre en avant, bien évidemment, le savoir-faire, et puis implorer, enfin implorer, remercier le Saint-Patron, de l'apport moral qu'il peut faire pour résoudre un certain nombre de problèmes. Le concours, on le rappelle encore une fois, s'est donné davantage de notoriété aux viticulteurs qui présentent leurs vins et qui, à juste titre, sont médaillés. Tout ceci oeuvre à la promotion des vins de Bordeaux, qui en ont bien besoin. J'ai bien apprécié votre propos. M. le commissaire général. Merci. Bon, il nous reste 5 minutes environ. Quoi dire de plus sur cette manifestation, M. le Président ? Vous savez que, bon, tout le monde, maintenant, on voudrait plus que l'on boive beaucoup de vin, un truc. Mais, vous savez, le vin, ça reste une tradition exceptionnelle. Si vous recevez des amis, ce que vous mettez sur la table montre toute l'attention que vous lui portez. Et c'est tellement convivial. Alors, il ne suffit pas d'en boire beaucoup, mais il suffit d'avoir des bons vins, de les déguster. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'en parle pas assez, que ce vin, et aussi, fait partie du lien social qu'on peut avoir avec des amis. Voilà. Et je crois que c'est très important, aujourd'hui, cette manifestation de la Saint-Vincent qui va promouvoir un petit peu nos vins de région. Et on en a bien besoin dans notre secteur parce que c'est 80% des emplois. Bon, les choses sont dites, c'est bien. Revenons à cette manifestation du 19. Donc, le rendez-vous, le matin, c'est à 10h. À 10h, la procession. À 10h. La procession, elle démarre d'où ? De la salle Sully. Jusqu'à l'église. Jusqu'à l'église. Saint-Vincent, pas l'église, Saint-Vincent, l'église. Saint-Germain. Saint-Germain, Saint-Germain. D'accord. Bon, on donne rendez-vous, bien évidemment, à ceux et celles qui nous écoutent. Soyez nombreux. C'est, en plus, comme elle a dit, M. le Président, une première pour cette année. Donc, vive la deuxième, presque déjà. Absolument. On va y travailler dès après, en tirant les enseignements de dimanche prochain. D'accord. La date est déjà prévue pour 2021, le 17 janvier. Alors là, c'est quand même de l'organisation jusqu'au bout des doigts. Franchement. Non, c'était important parce que nous avons, pour avoir la participation des confréries, il faut s'y prendre longtemps à l'avance parce que, bien sûr, on n'est pas les seuls à faire une Saint-Vincent. On n'est pas les seuls à faire ces manifestations. Donc, il faut être, il faut prévoir la date le plus tôt possible. Et on l'a prévu en collaboration avec le comité des fêtes le 17 janvier 2021. Vous avez parlé de confréries, vous n'êtes pas hostile, par exemple, pour 2021 de recevoir d'autres confréries. Tout à fait. Je m'émore ça, je dis ça parce que je vais des fois de temps en temps à la fête du piment à Espolette. Il y a un cortège de la confrérie qui est alors très surprenante. C'est très, très long. Je ne sais pas combien de confréries. je vous souhaite tout cela pour la prochaine fois. Et sans dévoiler quoi que ce soit, nous travaillons actuellement à l'élaboration d'une confrérie particulière à Coutras. Mais ce sera l'occasion d'en parler d'ici quelques semaines. Excellente initiative, ça, oui, oui. On pourra peut-être en parler quand vous reviendrez pour le concours des vins. Absolument. Par exemple, vous serez décidé, là, vous auriez avancé. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Madame la trésorerie ? Il est encore temps de réserver. Voilà. On peut redonner le numéro du reste, si vous voulez. Donc, en téléphonant au 05 57 49 04 24. Et que c'est ouvert à toute la population qui peut venir nous rejoindre et profiter de cette belle journée, prendre des photos, profiter de voir cette manifestation qui va être véritablement un éclat. Et puis, un repas vraiment digne des grands chefs, très franchement. Monsieur le Président du terroir Coutradet, un mot pour la fin ? Un mot. Venez nombreux. Nous avons besoin de tout le monde pour que cette manifestation soit bien réussie et la plus belle possible. Voilà. Et monsieur le commissaire général ? Je reprendrai simplement ce qui se dit à propos du vin. Le meilleur vin ou le vin le meilleur est celui qu'on boit avec les amis. Donc, soyons de nombreux amis dimanche prochain autour de cette célébration. Dimanche 19 janvier, bien évidemment, pas demain. Pas demain. Mais dimanche 19 janvier. Alors, nous allons interrompre cette émission pour se retrouver en direct dans quelques minutes de l'inauguration du local de Jérôme Cossnard. La vie d'ici va continuer jusqu'à midi. C'est mon ami Alain qui va prendre le relais ici en studio. Et puis moi, je vais me retrouver en direct à l'extérieur. J'espère qu'il ne fait pas trop froid. Ce sont toujours les mêmes qui vont se geler. Les autres, les planquets qui restent au chaud. Bon, alors, excusez-nous de ce petit problème technique qui nous avons peut-être pas encore résolu. Donc, on va faire très attention en stoppant l'émission. Vous entendiez nos voix hors antenne. Ce n'est pas normal, mais on va régler ce petit problème. A tout de suite dans quelques minutes. Restez à l'écoute de CLC Média. Sous-titrage Société Radio-Canada